... Bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière demi-journée de la Biennale du Numérique. Je pense que tout le monde est là. Nous allons commencer cet après-midi par une table ronde qui prolonge les questionnements sur les usages professionnels que nous avons entamés ce matin. Cet après-midi, la table ronde porte sur le domaine des bibliothèques. Je laisse la parole immédiatement à Alexandra Adamova. Je vais lui donner deux micros, ce sera beaucoup plus simple. Je vais commencer par me présenter rapidement. Alexandra Adamova, je travaille dans l'équipe de Gallica à la Bibliothèque Nationale de France. Je suis aujourd'hui, avec ma casquette, chef de projet Gallica Images. En introduction de cette table ronde, je vais juste dire quelques mots au sujet de ce projet qui constitue en soi un cas d'application des technologies de l'intelligence artificielle aux collections patrimoniales. Gallica Images, c'est un projet qui vise à améliorer l'indexation et la reconnaissance des collections iconographiques de Gallica sur des corpus numérisés de Gallica. C'est un exemple d'application des technologies de segmentation et d'indexation automatisée sur un corpus de plus de 10 millions de documents. On comprend bien que 10 millions de documents, si on doit traiter ça manuellement, on n'y arrivera pas. On arrivera, mais dans beaucoup de temps, dans beaucoup d'années. Ce qui fait qu'on voit bien que c'est un exemple aussi des opportunités. En fait, ça illustre bien les opportunités qui représentent aujourd'hui les technologies de l'intelligence artificielle pour nos métiers. Et derrière ces opportunités aussi, il y a des difficultés ou des choses à mettre en place pour pouvoir vraiment explorer et exploiter ces opportunités. Et donc, je suis autour de cette table ronde aujourd'hui avec trois intervenants que je vais présenter. Géraldine Geoffroy. Je commence. Tu es bibliothécaire et spécialiste en ingénie documentaire à la Bibliothèque de l'École Polytechnique de Lausanne. Tu as occupé précédemment un poste similaire au service commande de la documentation à l'Université Côte d'Azur pendant plus de 10 ans. Et tu t'intéresses à l'intelligence artificielle appliquée aux méthodes données bibliographiques depuis plusieurs années déjà. Et tu développes aussi des prototypes basés à la fois sur la machine learning classique et aussi sur les récents modèles de langage. Marie. Marie Carlin. Tu es conservatrice des bibliothèques et coordonnatrice ou coordonnatrice du BNF Data Lab, service de commétement de la recherche sur les collections numériques de la BNF. Historienne de formation. Donc tu t'es intéressé, tu t'es tourné vers les bibliothèques en 2018. Et tu t'intéresses particulièrement aux questions de valorisation patrimoniale, de médiation des collections à travers le numérique, mais aussi à la production de nouveaux savoirs par le biais de nouvelles technologies. Et donc je termine. Luc Bélier, tu es conservateur des bibliothèques, directeur adjoint de la Direction des bibliothèques de l'information et de la science ouverte à l'Université Paris-Saclay. Et tu es aussi membre du bureau de chapitres francophones de la communauté AFOLAM, qui est donc la communauté intelligence artificielle pour les bibliothèques, archives et musées sur les questions du numérique dans les métiers du livre. Donc tu t'intéresses aussi, tu travailles sur les questions du numérique dans les métiers du livre depuis 20 ans. Donc le projet Gallica-Image que je viens d'évoquer s'inscrit sur la feuille de route mise en place par la BNF il y a quelques années. Et tout naturellement, je vais passer maintenant la parole à Marie, qui va parler justement de la feuille de route et aussi des différents chantiers qui sont inscrits sur cette feuille de route. Merci. Oui alors donc effectivement, moi j'ai intitulé mon intervention l'intelligence artificielle à la BNF politique et chantier en cours. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire un catalogue de tous les projets IA qui sont portés par la BNF. Parce que ça fait déjà un moment que la BNF s'interroge en tout cas sur les opportunités offertes par ces nouvelles technologies. Ce qui m'a intéressée, c'est de aussi vous présenter tous les aspects un peu pratico-pratiques de mise en place de ces technologies, de ces nouveaux outils dans des structures. en l'occurrence la BNF, qui est un peu un ovni dans le monde des bibliothèques françaises. On ne peut pas forcément dupliquer ce qui se passe à la BNF dans d'autres institutions, mais on est aussi confronté aux mêmes difficultés que vous dans vos établissements. Donc ça nous semblait intéressant de présenter aussi comment concrètement on met en place ces projets, on monte en compétence sur ces technologies et on essaye de faire évoluer nos outils, justement, soit sur des applications métiers ou en direction des chercheurs. Alors, comme le disait Alexandra, effectivement, la BNF s'est dotée d'une feuille de route il y a déjà deux ans. Donc elle est peut-être un petit peu à revoir cette feuille de route, mais en tout cas, elle permet quand même de structurer une certaine politique de l'IA à la BNF. Elle a permis de dégager, justement, des chantiers prioritaires qui sont décrits là. Je ne vais pas forcément y revenir parce qu'on va se focaliser sur un en particulier. Je ne vais pas faire beaucoup d'originalité, je vais faire comme les AN ce matin, on va se pencher sur l'HTR parce que c'est encore le chantier sur lequel on est le plus mature. mais donc des axes prioritaires qui sont à la fois sur des applications métiers, parce que comme on l'a vu, ben voilà, en fait, on est, nous, institutions patrimoniales et notamment ceux qui sont dépositaires du dépôt légal, on est confrontés à des masses de plus en plus critiques de documents qui nous arrivent, qu'on ne peut pas traiter manuellement. On pense évidemment aux archives de l'Internet. Vous savez que la BNF a le dépôt légal des archives de l'Internet, donc on est aujourd'hui à 48 milliards d'URL. On est bien d'accord qu'on ne peut pas traiter ça manuellement. Mais ça vaut aussi pour le dépôt légal du numérique qui va bientôt être mis en place. Donc il y a ces applications métiers qui viennent en soutien effectivement des collègues. Et puis les services aux chercheurs qui sont plus là sur des angles de valorisation des collections et d'aide à l'accès aux collections. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite un peu dans le vif des exemples. Alors si vous êtes intéressé par l'ensemble des projets IA que porte, coporte ou soutient la BNF, le site Internet pour ça est très bien fait. Je vous engage à aller le voir. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on se focalise un peu sur l'HTR. Voilà parce que c'est effectivement déjà en plus les chantiers que je maîtrise le mieux. Contrairement à Gallica Images où je me sentirais un peu seule. Alors on a plusieurs chantiers internes autour de l'HTR. On a des chantiers, alors très internes pour le coup, je ne voulais pas dire chantier interne, mais un des chantiers internes qui est là sur vraiment une application métier, c'est les fiches de désacidification. En fait c'est des fiches qui ont été constituées dans le centre de conservation de Bucy. Non, ce n'est pas Bucy justement, c'est Sablé. Excusez-moi, je travaille quand même à la BNF. Vous le savez, les papiers du milieu 19e jusqu'aux années 50 sont extrêmement acides, s'autodétruisent. Il y a eu toute une campagne de missions de conservation qui ont été menées par des biologistes et qui ont étudié les effets de l'acide sur les papiers conservés à Saclay. Ah, décidément, je suis perturbée Luc. Bref, toujours est-il qu'ont été produits une centaine de milliers de fiches telles que celles que vous avez à l'écran, qui ont été remplies par des conservateurs et des chercheurs, qui indiquent un certain nombre d'informations. On voit là que c'est des informations, il y a à la fois des informations tapus-scrites, à la fois des informations manuelles, on a des mots qui sont biffés, on a des listes tapus, on a tout un tas d'informations et de structures qui ne sont pas évidentes à extraire. L'un des enjeux de ce projet, c'est d'extraire les informations. C'est déjà de nous former, nous, d'avoir un modèle qui nous permette d'extraire les informations structurelles et textuelles de ces fiches, de pouvoir créer un modèle de prédiction de conservation pour aider ensuite à brancher ce modèle sur le SI interne et avoir un peu des anticipations en termes de conservation. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui a commencé l'année dernière, qui va son chemin, qui n'est pas forcément... Et justement, c'est là où on ne va pas nier les difficultés. C'est que pour l'instant, un modèle qui permet d'extraire l'ensemble des informations qui sont sur cette feuille n'est pas encore tout à fait opérationnel. On a un problème aussi de vérité terrain, c'est-à-dire qu'on manque de texte, finalement, sur ces fiches. Il n'y a pas assez de texte pour identifier vraiment la main, pour vraiment faire de la reconnaissance automatique. Mais en revanche, ce dont on a réussi à tirer parti... Ce projet n'est pas terminé. Là, je suis en train de peindre un peu les choses en or, mais c'est un état de l'art à l'instant T. En revanche, ce que ça a permis de faire, c'est de former des collègues en interne qui ont utilisé des modèles déjà existants, notamment des modèles Manu McFrench, pour ne pas le citer, qui est un modèle qui a été développé par les équipes de l'école Deschartes sur des écritures 17e, 20e. De fine-tuner ce modèle et de se former et d'être capable maintenant d'être formateur de formateurs. Et ça, chez nous, c'est très important. On parlait de travail collaboratif ce matin. On a quand même cette culture de la transmission aussi en bibliothèque et c'est important pour nous d'être en capacité de maîtriser, si ce n'est les outils, au moins les modèles, pour pouvoir aussi proposer du service derrière ou former les autres collègues. Je vais passer très vite sur cette slide qui vous annonce que je vais vous présenter les projets qui sont accueillis au Data Lab. Là, on n'est plus sur des projets internes, on est sur de l'accompagnement de projets de recherche au sein du Data Lab, avec des équipes de chercheurs. Et on a accueilli sur les trois dernières années un certain nombre de projets en HTR. Et notamment deux, qui sont un peu les mêmes équipes et qui poursuivent un peu le même objectif, c'est-à-dire de développer un modèle générique autour des écritures médiévales. Donc ça, c'est le modèle CREMA. Et un modèle plus pour les écritures, on va dire, modernes, sans abréviation. En gros, c'est de la cursive non abrégée. qui s'appelle ManuMacFrench, le fameux dont je parlais, sur lequel on s'est formés, pour lequel on a pu fine-tuner le modèle sur les fiches de désacidification. Donc là, on a des modèles génériques, du coup, on est content. Les modèles génériques sont postés sur Zenodo, donc ils sont accessibles à l'ensemble de la communauté, des gens qui savent un peu maîtriser ces modèles. Nous, ça nous a permis, en interne, de produire un outil, en fait, de toute une chaîne de tests de l'HTR qu'on propose au sein du Data Lab. C'est-à-dire que vous venez avec vos manuscrits avec une écriture qui, ma foi, ressemble fortement à l'écriture 17e non abrégée. Donc on va essayer d'appliquer le modèle ManuMacFrench. Et puis, il va y avoir, à travers cette chaîne, la sortie de tout un ensemble de métriques qui va vous indiquer si c'est le bon modèle ou s'il faut passer à un autre et quelles sont les métriques sur lesquelles il y a des manques. Donc est-ce que ça vaut le coup de le fine-tuner ou est-ce qu'il faut en trouver un autre ? Ça économise un peu de temps. Un autre projet qui est assez différent du premier, qui est aussi porté par une équipe de recherche, autour des manuscrits arméniens. Donc on a un fonds arménien qui s'appelle le fonds du Laurier, qui est un fonds assez hétéroclite. Vous voyez qu'il y a des mains différentes, qu'il y a des structurations différentes. Là, l'objectif est complètement différent. C'est de la production de vérité terrain. Là, l'ensemble du fonds va être transcrit au format Alto, qui est le format aussi qu'on utilise, nous, pour l'OCR. Sauf qu'on ne peut pas réintégrer encore les Alto produits par les chercheurs et encore moins les Alto produits par de l'HTR. Donc là, l'un des enjeux de ce projet, c'est évidemment d'avoir de la vérité terrain sur de l'arménien, parce que vous vous rendez bien compte qu'effectivement, des experts en arménien à la BNF, ils ne sont pas très nombreux. Surtout qu'en plus, dans ces manuscrits-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés scientifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de l'arménien, il y a aussi des mots turcs transcrits en arménien. Donc il fallait des turcophones capables de lire l'arménien. Donc là, on a toute une expertise scientifique qui se met au bénéfice de la BNF, avec de la production de vérité terrain et avec de la production d'alto qui va nous forcer, nous en tant qu'institution, à inventer une chaîne de réintroduction des altos produits par les chercheurs dans Gallica. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un service, une plus-value en termes de service pour les chercheurs. Et on aimerait que ce soit le premier exemple d'alto produit par les chercheurs réintégré dans Gallica. On espère que ça va donner plein d'idées à d'autres pour enrichir Gallica. Ah oui, alors, chose rigolote aussi, c'est que la segmentation est tellement bonne sur Kalfa qu'ils ont réussi à isoler les tampons. Alors nous, en tant que bibliothécaires, on était quand même drôlement contents parce que les tampons de provenance, ça alimente la base de provenance. Donc on leur a demandé de nous extraire tous les tampons. Et il y a des tampons très, très étranges. Enfin, il y a des choses qui sont assez, plus qu'exotiques, qui sont très rares. Donc on est très contents. Donc ça va alimenter aussi la base. C'est un peu pour l'anecdote, mais c'est pas si anecdotique que ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on travaille avec des chercheurs aussi, on redécouvre nos collections et c'est pas inintéressant. Alors, un autre projet qui a... Alors là, c'est des projets qui étaient accueillis au Data Lab. Donc c'est des accueils, en fait, qui sont un peu au fil de l'eau. Là, pour le coup, c'est un appel à projets, mais qui sont un peu parmi les missions, on va dire, quotidiennes de la BNF et notamment la mienne. Et là, c'est un projet qui est un peu particulier parce qu'on est prescripteur de recherche, en fait. On bascule de l'autre côté. Là, c'était des projets, effectivement, où on accompagnait et où là, il y a une ANR qui a été remportée. Alors, je suis très contente que Christopher soit là, parce que comme ça, si je lui raconte n'importe quoi, tu pourras rectifier. Donc c'est une ANR qui a été remportée par l'ABNF en partenariat avec Teclia et le LITIS, qui est un laboratoire de Rouen. Et qui consiste... Donc qui a été décrit un petit peu ce matin par Christopher, donc je vais aller très, très vite. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet, c'est évidemment la finalité et scientifique et technique, on ne va pas le nier, mais c'est surtout cette capacité qu'on a eue à trouver des collaborateurs à une autre échelle. C'est-à-dire que souvent, quand la BNF est partenaire d'un projet de recherche, elle est souvent là avec une lettre de soutien. C'est-à-dire qu'on s'engage sans vraiment s'engager. Là, il y a des ETP qui ont été dédiés à ce projet. Après, la BNF va porter deux VP, je crois, ou un. Enfin, en tout cas, un, merci. Enfin, en tout cas, il y a une autre forme de collaboration parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout porter tout seul. Ce n'est pas possible. On n'a pas les infrastructures et de toute façon, on n'est pas destiné à les avoir, la BNF. Mais n'importe quelle bibliothèque n'a pas vocation à devenir un centre de calcul. On n'a pas vocation à avoir des GPU sur tous les postes qu'on propose aux usagers. Donc là, on a vraiment besoin de s'entourer de partenaires, alors qu'ils soient publics ou privés, mais pour pouvoir repousser un peu plus loin les services qu'on a envie de mettre en place. Alors, très, très vite, parce que je ne sais pas du tout si je dépasse ou pas, mais en gros, des cas d'usage au sein de cette ANR, pour illustrer un peu ce que ça pourrait donner. Nous, on a des gros problèmes d'OCR. La BNF a internalisé ses chaînes d'OCR, ce qui est très bien. Donc, on produit ça en mode industriel et c'est bien, mais évidemment, qui dit industriel ne dit pas dans la dentelle. Donc, forcément, on a des problèmes d'OCR, de passage d'OCR qui ne sont pas bons. Donc là, l'un des objectifs de ce projet, c'est l'amélioration de l'OCR. Et puis, du séquençage par article aussi, par exemple, sur de la presse. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mener à bien. Sur les catalogues de vente aussi, on a un cas d'usage autour des catalogues de vente qui sont donc, voilà, extraction et regroupement d'informations. Quand vous avez, effectivement, des références chiffrées dans une description et puis l'image en face, comment créer une base de données autour de tout ça et regrouper les informations. Et puis, un autre cas d'usage qui est plutôt là sur la reconnaissance, enfin, qui mélange en fait à la fois reconnaissance d'image et reconnaissance textuelle et l'extraction d'informations sur justement des documents qui ne sont pas évidents à segmenter et à structurer. Donc, voilà, maintenant qu'on est un peu, qu'on a un petit peu d'expérience dans la mise en place de projets IA où on en est. Il y a, on sent qu'il y a, alors c'est en route, mais un fort besoin d'acculturation encore auprès des agents. C'est-à-dire que, je ne sais pas si demain, en fait, les bibliothécaires ou même les ingénieurs vont être remplacés par de l'IA. Je ne suis pas bien sûr encore. C'est-à-dire que nous, on se rend bien compte que fine-tuner un modèle, ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même savoir le faire et que tant que ce ne sera pas quelque chose de purement automatique, il va falloir qu'on ait des gens en interne qui sachent le faire et qui puissent justement passer le relais. Alors, comment on passe le relais ? Voilà, c'est aussi une autre question. Des plans de formation, du partage de supports. c'est inventé encore un peu. Continuer à s'entourer avec des partenaires, surtout au sein de l'ESR. La BNF dépend du ministère de la Culture, donc on n'a pas les mêmes financements, on n'a pas les mêmes objectifs que l'ESR. Mais il est très important qu'on s'appuie sur l'ESR pour continuer à promouvoir ces programmes. Évidemment, des partenaires industriels. L'un des prochains projets, enfin en tout cas, on ne sait pas, on espère qu'il aboutira, mais on a déposé un dossier auprès de BPI France qui est donc un des financements, un très gros financement pour des projets IA et là, c'est plutôt en lien avec des partenaires industriels. Et puis, je me répète un peu, mais voilà, partager les savoirs et compétences parce que je pense qu'en fait, les bibliothèques et tous les BAM en général ont beaucoup à gagner à se saisir de ces technologies et surtout pas les laisser filer. on parle de partenaires industriels mais face au grand géant du numérique, je pense qu'il est quand même assez important qu'on ait encore la maîtrise de nos données et qu'on ne se retrouve pas bientôt avec des services aux usagers déportés sur des plateformes avec des modèles économiques qui ne seront pas les nôtres. Donc, je pense que il faut insister peut-être un peu sur le partage des connaissances et l'acquisition de compétences, la montée en compétences. Merci. Merci Marie. Merci beaucoup pour cet aperçu qui donne vraiment la possibilité d'apercevoir aussi tous les nouveaux services qu'on peut développer grâce aux technologies de l'intelligence artificielle sur les collections et merci d'insister sur ce besoin de développer des compétences en interne ce qui me permet de passer je peux passer la parole maintenant à Luc pour parler pour parler des actions en matière de formation qui sont menées dans le cadre du chapitre francophone de l'Aïe Forlame. Merci Alexandra. Alors, effectivement, je vais vous parler d'Aïe Forlame du chapitre francophone d'Aïe Forlame mais avant je vais introduire et expliquer ce qu'est l'Aïe Forlame et qui a un passé commun avec la BNF. Aïe Forlame est une structure informelle qui a été créée à l'initiative d'Emmanuel Bermes à la BNF de la Bibliothèque Nationale de Norvège et de la Bibliothèque de Stanford pour partager les compétences et les expériences sur les questions d'intelligence artificielle dans les métiers des bibliothèques archives et musées. Et ça a été créé en 2017 et dès 2018 ils ont organisé en Norvège et en 2019 à Stanford un congrès où il se trouve que des collègues de Saclay étaient présents et l'année suivante ça devait être donc en 2020 organisé à la BNF et les collègues ont proposé à Emmanuel de partager l'organisation et notamment faire le lien avec le milieu de l'ESR le monde de l'ESR. et un des sujets principaux d'AE4LAM c'est d'écloisonner les métiers je dirais pour la France les corps les tutelles pour les faire partager leurs expériences leurs compétences mais aussi et on le voit avec l'exemple de la BNF il y a des problèmes d'infrastructure si vous montez un projet de numérisation avec une dimension HTR vous allez avoir besoin sauf si vous externalisez auprès de partenaires commerciaux ou industriels comme Teclia vous allez avoir besoin d'un gros serveur avec du GPU que vous allez faire tourner pendant quelques semaines quelques mois en fonction de la volumétrie de votre corpus et une fois que vous avez terminé son entraînement vous n'en avez plus besoin vous avez acheté une machine qui ne va plus servir vous avez développé des compétences extrêmement pointues qui sont compliquées à acquérir mais dont vous n'avez pas forcément l'usage dans d'autres cadres et l'objectif d'Ady4Lam c'est de travailler sur cette question de partage de mutualisation et des compétences mais aussi de comment on peut travailler sur la mutualisation des infrastructures de calcul a été évoqué le modèle CREMA mais qu'aussi un opérateur qui opéré par l'INRIA avec Humanum et les acteurs publics travaillent à cette mutualisation mais il faut rendre visible et partager les informations les compétences et mettre à disposition de la communauté qui veut s'en saisir ces informations pour que les collègues qui veulent lancer des projets de cette nature puissent se tourner vers les bons partenaires les bons acteurs et ne perdent pas beaucoup de temps à les trouver à les identifier parce qu'il y a une palanquée d'informations d'acteurs et il est parfois compliqué de s'y retrouver donc l'objectif d'Ady4Lam et du chapitre francophone d'Ady4Lam qui a été créé dans la lignée du futur fantastique organisé à Saclay à la BNF en 2021 du fait des difficultés connues de tous en 2020 c'est de porter ces questions à l'échelle francophone puisqu'on voit bien les problèmes sous-jacents aux questions d'IA sont des problèmes qui ont un rapport avec des corpus linguistiques en grande partie et où les questions de langue sont importantes donc les modèles sont entraînés sur des modèles de forme mais aussi de langue et il est important de pouvoir mutualiser ces questions là et de travailler de façon collective ces questions là et puis parce qu'il y a des problématiques qui comment dire traversent par la langue traversent les frontières et donc le souhait c'était aussi de travailler avec la Suisse avec la Belgique et avec le Québec en particulier enfin le Canada les communautés francophones et les collègues francophones du Canada de façon à mutualiser à cette échelle linguistique le travail alors il y a le chapitre un petit peu plus d'un an d'existence il est coordonné actuellement à l'origine par deux personnes Florence Claveau qui a été citée ce matin et qui est responsable du lab des archives nationales moi-même et depuis cet été deux collègues se sont rajoutés une venant des musées qui est Karine Baumel qui est au musée des arts déco à Paris et Philippe Collomb qui est conservateur des bibliothèques à la ville de Paris voilà vous voyez on a eu un souci de balayer un maximum les différents comment dire acteurs et cultures métiers concernés par le sujet et on a priorisé deux axes pour l'instant un premier axe qui est l'identification des projets HTR parce que derrière ça a été évoqué les modèles en arménien par exemple j'étais contacté dernièrement par une association sur le patrimoine arménien qui veut travailler sur la numérisation et donc c'est très intéressant d'avoir je les avais plutôt orientés vers la Bulac mais c'est très intéressant de savoir qu'il y a ce genre d'initiative à Saclay on travaille sur des modèles autour de la reconnaissance des formules mathématiques il n'y a pas que les humanités enfin les humanités ne portent pas que sur des corpus comment dire historiques et patrimoniaux il y a du patrimoine aussi dans les sciences et pour ça il y a besoin des modèles d'entraînement et on n'a pas besoin de paléographes on a besoin de mathématiciens pour faire la vérité terrain de ces corpus et donc mutualiser et partager cette activité permet de mieux identifier les modèles pouvant émerger travailler plus facilement ensemble et dynamiser les comment dire les initiatives qui peuvent être un petit peu éparses en les mutualisant au maximum le deuxième axe c'est celui de la formation quand on est la BNF on peut capitaliser et investir sur une ou deux personnes qui ensuite vont former d'autres c'est plus compliqué pour des établissements qui ont une base critique en termes de personnes qui n'est pas tout à fait la même et avoir un ETP consacré à 100% sur l'intelligence artificielle c'est tout de suite très compliqué donc on a un petit peu de temps pour travailler là dessus et beaucoup des ressources sont en anglais donc il y a une problématique de comment se retrouver dans la jungle des informations et comment se former de façon un petit peu efficace sur des sujets qui ne vont pas forcément occuper 100% de son temps et donc c'est un des axes du chapitre francophone d'iFORLAM que d'identifier les formations les plus pertinentes et pour celles qui sont en anglais de travailler à leur traduction pour les rendre accessibles à un plus grand nombre de collègues possibles ces groupes de travail sont coordonnés par les outils iFORLAM donc pour ça il y a un forum dont je vous ai mis le lien sur l'adresse il suffit de vous inscrire sur le forum et vous avez accès à l'information et comme c'est un forum à tout l'historique de ce qui a déjà été partagé à savoir que si vous inscrivez sur le forum vous êtes membre d'iFORLAM et ça ne vous engage à rien d'autre que de recevoir les informations via le forum et puis vous avez également la documentation qui est d'ores et déjà partagée sur le site du chapitre francophone qui est en fait une section du site iFORLAM que je vous ai également mis en lien voilà donc je vous invite à rejoindre ces groupes de travail pour ceux que ça intéresse et puis si vous voulez juste récupérer l'information c'est aussi possible sachez juste que cette communauté est en train de se structurer elle est naissante mais on voit bien l'importance de partager au delà de simples colloques mais de le faire dans la durée pour comment dire mieux se connaître mieux connaître le domaine et mieux travailler ensemble au delà des frontières institutionnelles et du tel qui parfois posent problème comme vient de l'évoquer Marie pour mettre à disposition des communautés scientifiques des corpus qui peuvent être sous d'autres tutelles merci merci Luc j'ai une question pour Géraldine concernant à travers tes différentes expérimentations personnelles quels sont les cas d'application de l'intelligence artificielle au traitement de données et selon toi quels sont les questionnements aujourd'hui qui sont posés par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle moult dans les deux cas c'est vrai que du coup je vais répondre à tes deux questions dans l'ordre en donnant un peu des exemples il suffit d'avoir un peu d'imagination et de se mettre un peu dans la technique de tout ça et les cas d'application les cas d'usage viennent tout seuls et les questionnements c'est vrai que moi ça me pose question sur plusieurs aspects donc c'est ce que je voudrais un peu partager j'ai évidemment pas les réponses ce que je voudrais un peu partager avec vous donc ce qui concerne les cas d'application donc moi j'ai un retour vraiment de alors de terrain ce sont des retours de terrain qu'on vient d'entendre mais d'un autre terrain un terrain un peu plus prosaïque c'est à dire de bibliothécaire qui travaille dans une bibliothèque lambda où on ne fait pas d'intelligence artificielle et j'irai même un peu plus loin c'est en fait quand on s'est contacté pour organiser un peu la table ronde tu nous as proposé une problématique qui était de réfléchir à comment l'intelligence artificielle traverse nos métiers etc et je t'ai répondu moi je me verrais plus parler de comment l'intelligence artificielle n'a pas traversé nos métiers voilà mais voilà je pense que voir les choses par le prix de l'intelligence artificielle met aussi en lumière le décalage qu'il peut y avoir entre ce qui se passe dans les gros opérateurs nationaux de type BNF ABES etc et ce qui se passe dans les bibliothèques qui sont avec leurs usagers qui gèrent leurs collections etc qui sont beaucoup dans un travail courant en fait voilà essentiellement dans un travail courant et pas en mode projet forcément et donc il y a ce décalage qu'il suffit de lire un peu de voir de regarder ce qui se passe à la BNF on le sent tout de suite on sent bien aussi que dans une bibliothèque voilà ce décalage il est là évidemment parce qu'on n'a pas la force de frappe on n'a pas l'infrastructure on n'a pas forcément les compétences non plus on n'a pas le temps où il n'y a pas forcément une volonté de mettre le temps sur ces aspects là et c'est vrai que de mon point de vue alors la formule est peut-être un peu forte mais j'ai l'impression qu'on a raté pour l'instant le premier virage de l'intelligence artificielle j'ai l'impression un peu qu'on l'a raté déjà quand on ne travaille pas avec des chercheurs quand on ne fait pas de l'HTR quand on ne fait pas du data mining ou voilà dans le cadre d'un projet ANR etc ce qui peut arriver en bibliothèque on peut être amené dans le cadre de services aux chercheurs à travailler des chercheurs c'est quand même rarissime de faire partie intégrante d'un projet de recherche ça arrive mais c'est rarissime et donc du coup voilà sans parler encore des nouveaux modèles de langage etc l'intelligence artificielle comme tu dis ça existe depuis un petit moment déjà ça appuie sur des techniques statistiques mathématiques qui ne sont pas novatrices ce qui a provoqué le changement d'échelle c'est le big data c'est l'accès à des données massives la possibilité de les conserver etc et donc de les explorer sur des centres de calcul qui permettent de faire tourner des algorithmes longtemps sur des gros volumes de données etc etc voilà donc tout ça existe depuis un petit moment l'apprentissage ce qu'on appelle le machine learning le deep learning etc bon on peut faire tourner des choses aussi sur son pc voilà si on reste dans l'intelligence artificielle qu'on appelle maintenant standard par opposition par opposition à l'intelligence artificielle générative les algorithmes d'apprentissage machine etc pour faire de la classification pour faire de la régression etc qui consiste à entraîner un algorithme sur un jeu de données préalablement préparé etc il suffit juste qu'il soit suffisamment massif pour être significatif mais tout ça on peut le faire tourner sur un pc donc en fait en bibliothèque aussi avec des données locales aussi on peut faire des choses on pouvait faire des choses on peut encore faire des choses on peut imaginer des aides au désherbage par exemple on peut imaginer des aides aux acquisitions on peut imaginer d'associer des petits moteurs de recommandation à nos catalogues en ligne tout ça c'est des choses qui sont faisables relativement facilement parce que la plupart des librairies etc des frameworks qui permettent de manipuler ces algorithmes de machine learning tout est en open source tout est extrêmement documenté vous avez des tutos des forums par pelletés sur le web il suffit de s'y mettre mais tout ça est possible en fait à ma petite échelle c'est un peu ce que j'ai essayé de pousser dans mon ancien établissement mais ça aurait été un autre S&D ça aurait été pareil et c'est vrai en montrant qu'en développant un petit prototype en disant ça marche on peut faire on peut faire tourner un algorithme sur nos données d'exemplaire nos données de circulation par exemple pour faire un petit prototype qui va vous prédire si le livre que vous allez acheter il va être emprunté il va pas être emprunté par exemple alors c'est avec un certain niveau de confiance etc et c'est pas l'arme absolue mais c'est une aide ça peut être une aide pour les acquisitions etc pareil pour les désherbages pareil pour il suffit d'avoir de discuter entre collègues et les idées elles viennent toutes seules bon tout ça il reste à l'état prototype parce que parce que disons que ces propositions ont été vues comme en dehors de notre coeur de métier ou un peu comme des gadgets en fait on est déjà sur des circuits bien rodés sur des process bien rodés on connait nos données on sait ce qu'on fait on s'est désherbé déjà on n'a pas besoin de ça etc voilà donc tout ça et tes gadgets et tout ça bon voilà ça ne nous concerne pas c'est l'intelligence artificielle donc bon voilà c'est on n'en est pas encore là en bibliothèque enfin enfin voilà donc derrière derrière ça moi je alors je peux me tromper mais je je vois je vois autre chose je vois une méfiance un peu je vois un rapport à l'innovation un peu particulier proche du zéro en fait je vois une confiance très limitée dans tout ce qui est enfin j'allais dans l'automatisation pas complètement parce qu'on a extrêmement automatisé nos processus etc dans nos SGB à côté de nos SGB etc énormément de nos workflows qui sont maintenant automatisés et sans problème mais c'est automatisé dans le cadre de systèmes experts en fait c'est automatisé dans le cadre d'applications de règles métiers qui sont établies en amont par nous par des humains la délégation totale à une machine à un algorithme je pense que il y a un inconscient collectif qu'on n'est pas complètement prêt à ça voilà je peux me tromper mais moi j'y vois quelque chose comme ça j'y vois aussi encore une fois dans un fonctionnement courant de bibliothèque peut-être quelque chose qui s'est installé culturellement qui peut être une position un peu attentiste par rapport à tout ce qui peut être de l'innovation etc et ça c'est peut-être un peu franco-français c'est lié à notre environnement institutionnel où on attend que ça se passe à la baisse on attend que ça se passe à la BNF qui sont un peu mais c'est normal c'est votre rôle aussi d'être un peu les têtes de pont de mettre en place de tester des innovations de mettre en place des labs etc et nous on n'a pas les moyens de le faire je pense qu'on on aurait les moyens c'est une question de volonté mais voilà et donc on est un peu culturellement dans cette position là on attend que ça se passe et que ça ruisselle voilà un peu comme pour la transition j'ai envie de faire un parallèle avec la transition peut-être un peu osé mais avec la transition bibliographique où on attend que ça se passe parce que c'est vous qui avez la maîtrise des données vous avez les capacités pour faire tourner des algorithmes de clusterisation sur des millions de notices etc pour en sortir des oeuvres des manifestations etc et voilà donc on attend on attend le code de catalogage on attend voilà on oublie qu'en fait nous aussi on peut faire des choses nous aussi si on a des collections patrimoniales qu'on a numérisées et si on monte une bibliothèque numérique on peut la faire par exemple avec un logiciel qui s'appelle Omekas c'est à dire que nous aussi on peut décrire partir sur le principe qu'on va pas faire des notices on va décrire des entités dans Omekas pour ça on va s'appuyer sur des ontologies on va aller chercher les bonnes ontologies pour peu qu'on qu'on mette en place un système d'identifiant pérenne au hasard basé sur des arcs etc voilà tout ça se fait nativement dans Omekas qui est complètement open source et on peut sortir une bibliothèque numérique qui respecte les standards du web sémantique qui si on a fait les bons choix d'entités décrivent des oeuvres des expressions qui sont liées à des entités personnes lieux etc qui sont dotées d'identifiants pérennes et qui sont potentiellement si on les a alignés à d'autres différentiels on peut le faire en bibliothèque bon on a pas encore le réflexe je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'un peu culturel de voilà d'attendre d'attendre que ça se passe dans les têtes de réseau et puis et puis voilà et pour l'intelligence artificielle potentiellement c'était un peu c'est un peu la même réaction alors après faut me dire au niveau temps c'est bon après il y a quand même voilà je j'ai quand même l'impression que ça frémit un peu que voilà on est en train de le deuxième effet qui se coule de GPT de chat GPT etc est en train de faire frémir un peu les choses que notre rapport collectif et individuel à ces technologies change et que ce mode un peu schizophrénique où dans notre vie personnelle on sait qu'on est entouré d'intelligence artificielle et puis dès qu'on arrive à la bibliothèque on veut pas en entendre parler quoi donc et ça c'est en train cette frontière elle est en train de devenir de plus en plus poreuse parce que on a tous utilisé chat GPT dans un contexte professionnel en me disant tiens fais moi une notice en Unimark sur sur ça enfin je sais pas si on a tous fait ça mais bon potentiellement voilà donc il y a une frontière qui devient de plus en plus poreuse il y a une curiosité on sent bien qu'il est en train de se passer quelque chose et effectivement avec ces nouveaux modèles il est en train de se passer quelque chose il y a quand même un verrou qui a complètement sauté sur la capacité des algorithmes à capter la sémantique dans le langage naturel c'était un gros verrou dans tout ce qui était traitement automatique du langage où on était sur des algorithmes qui étaient basés sur du comptage en fait d'occurrence de co-occurrence alors plus ou moins complexe mais voilà et vraiment arriver à saisir le sens d'un mot et d'arriver à reproduire de manière mathématique le fait que le sens d'un mot provient aussi surtout de son contexte c'est à dire de la séquence de mots avant et de la séquence de mots après d'arriver à l'encoder et de transformer cette information sémantique en vecteur derrière et de pouvoir ensuite transformer des corpus entiers de textes en espaces vectoriels dans lesquels on peut ensuite naviguer c'est ce qui se passe quand on pose une question à chat du GPT votre question elle est transformée en vecteur ce vecteur est projeté dans cet espace vectoriel de tout son corpus d'entraînement derrière et il sort le mot dans le voisinage du vecteur de votre question c'est le mot le plus probable et ainsi de suite sur chaque mot de manière itérative c'est vraiment une notion de proximité mais basée sur ce concept là qui est un concept qu'on appelle l'attention et là il y a quelque chose qui s'est passé du coup qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait je pense qu'il va falloir s'en emparer voilà alors ça soulève plein de questions de compétences etc je vais pas renfoncer les portes qui ont déjà été ouvertes mais j'en enfoncerai une quand même sur cette question là donc parce que le discours il faut monter en compétences y compris surtout technique être en capacité de manipuler ces modèles manipuler les librairies qui permettent de manipuler ces modèles etc savoir coder voilà c'est des compétences dont on a besoin en bibliothèque ça on sait depuis un moment voilà pas forcément dans un contexte d'intelligence artificielle mais en général pour avoir un peu de pour pouvoir automatiser nos processus avoir la main sur nos données la maîtrise de nos données etc donc c'est un peu un discours standard on a besoin de compétences techniques etc c'est bien de de faire en sorte qu'elles soient valorisées tout au long d'un parcours professionnel et que avoir des compétences techniques ne signifie pas au bout d'un moment avoir un profil atypique et voir ses espoirs d'évolution de carrière proche du zéro et aussi parce qu'on a un profil atypique donc on ne rentre dans aucune case donc on ne on n'a pas de perspective d'évolution donc on s'en va voilà ça c'était la petite touche perso mais voilà il y a aussi ça c'est pas juste avoir des compétences ça arrivait à les valoriser et à les inscrire vraiment dans comme faisant partie des compétences d'un bibliothécaire ou possiblement partie des compétences d'un bibliothécaire comme être formateur comme être voilà avoir des compétences techniques c'est un volet qui n'est pas obligatoire mais qui n'est pas forcément pénalisant sur la longue durée bref j'en étais à mes modèles de langage donc on peut faire il y a plein de choses qui sont imaginables avec avec ces modèles de langage sachant que si on ne les fait pas nous les prestataires avec lesquels on travaille ou dont on est les clients vont le faire j'étais à à Liguelou d'Exlibris au mois de juin dernier et autant vous dire que ça a duré trois jours et pendant trois jours ça a été l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle enfin AI etc etc voilà c'est c'est ils sont ils sont à fond là-dedans notamment pour leur outil de découverte primo et avec une une sorte de présentation parce que le prototype n'est pas complètement abouti mais une présentation du primo nouvelle générale enfin à chaque fois c'est un primo nouvelle génération mais du nouveau primo qui va arriver dans un an ou deux autant vous dire qu'il est complètement dopé à l'intelligence artificielle c'est à dire que ça prendra la forme ce sera plus un moteur de recherche comme on l'entend ce sera un agent conversationnel sur les données bibliographiques c'est à dire que l'usager posera sa question en langage naturel ce sera un tchat GPT appliqué à des données bibliographiques en fait et pas que des données bibliographiques et aussi et surtout du plein texte de publications toutes les publications qui sont possiblement accessibles par le rôti de découverte etc. donc si on si on si on ne s'y met pas nous ou si on n'essaie pas à minima de maîtriser ces environnements là ben voilà c'est ce que tu disais d'autres vont le faire d'autres vont travailler sur les données qu'on gère et qu'on produit et on va se retrouver client de produits donc on ne prendra pas bien les résultats on ne maîtrisera pas les tenants et les aboutissements et les aboutissants et voilà donc ça c'est un exemple de je pense d'application tout ce qui est moteur de recherche en mode conversationnel moteur de recherche sémantique voilà c'est des choses qui sont qui sont non pas qui sont possibles mais qui existent déjà je regarde j'ai pas mes archives en fait ça rejoint un peu les je vais plutôt enchaîner sur les questions enfin les questionnements que ça me pose et et si vous avez les réponses voilà voilà donc ces ces modèles de langage en fait ils sont ils sont vraiment faits pour travailler sur du texte c'est à dire sur des données non structurées et ils sont hyper performants sur ça or nous notre métier c'est de produire des données structurées donc quand j'ai essayé par exemple quand j'ai essayé moi de faire un petit moteur de recherche sémantique en m'appuyant sur un moteur de langage je me suis dit je vais prendre les données de mon catalogue mes notices etc et puis donc et je vais voir ce que ça donne donc premier travail c'est il a fallu que je parte de mes notices en marque enfin structurées en marque ou autre et il a fallu que je les déstructure parce que si je donne ça à mon modèle de langage il va pas comprendre il faut que je lui contextualise les données il faut que je lui dise ça c'est le titre c'est ça l'auteur c'est lui etc donc il a fallu première étape déstructurer les données qu'on se donne bien du mal à structurer et ensuite les données n'étaient pas ça fait bizarre de le dire mais elles étaient trop pauvres en fait pour fournir des résultats satisfaisants donc en fait à un moment donné je me suis dit ça va pas il me faut du texte en fait et donc du coup j'ai fait mon petit test sur des notices que j'ai récupérées dans HAL parce qu'il y avait un résumé et donc là si on donne du plein texte soit une publie complète ou autre d'ailleurs soit du résumé avec des métadonnées là on arrive à construire quelque chose que le modèle de langage quand il va encoder tout ça il va en garder toute la sémantique parce que c'est du langage naturel derrière et c'est là qu'il est le plus efficace et ensuite vous avez un prototype où vous pouvez poser votre question je sors moi je sais pas moi l'article des articles qui concernent enfin voilà ce que vous voulez selon le corpus que vous lui avez donné donc bref ces modèles fonctionnent très bien sur du langage naturel et pas bien sur des données structurées donc comment on fait avec ça voilà et ça fait partie des questionnements que je me pose deuxième questionnement c'est par rapport à pour sortir un peu nos données de bibliothèque et partir un peu sur des notions des problématiques de sciences ouvertes etc donc ces modèles de langage ils sont bon on le sait tous maintenant ils s'appuient sur des énormes corpus qui sont la plupart du temps constitués par moissonnage légal ou plus ou moins du web en fait donc on récupère tout ce qu'on peut sur le web on encode tout ça etc et voilà et ensuite on a un modèle qui peut permettre de faire une IA qui permet de produire une IA générative dessus donc du coup je me dis l'enjeu de visibilité d'accès libre des publications des productions de la recherche scientifique sur le web de l'open access donc il trouve un écho enfin cet enjeu là devient encore plus prégnant dans la mesure où une partie de la diffusion de la connaissance qui sont portées par ce vaste ensemble de publications il ne passe plus seulement par le fait d'être accessible d'être trouvable sur le web etc d'être bien indexé blablabla mais il passe aussi par le fait de pouvoir être recraché par des outils de type chat GPT si chat GPT a moissonné archive par exemple les réponses qu'il va faire ne vont pas être les mêmes que s'il n'a pas moissonné archive donc il me semble que l'enjeu de l'open access il se pose pas autrement mais il se pose encore plus de manière un peu démultipliée et voilà après bon j'ai pas lu j'ai cherché un peu à lire des choses là-dessus j'ai pas forcément trouvé donc je sais pas si je suis pleine de doutes en fait sur ce que je viens de vous exposer donc après si je suis prête à entendre toutes suggestions des réponses je ne sais pas merci merci beaucoup Géraldine pour ces témoignages et ces cas d'application très concrets ce qu'on voit à travers vos vos trois interventions c'est qu'aujourd'hui effectivement il y a des potentialités des possibilités qui sont à explorer qui restent à explorer et donc j'ai envie de un peu terminer avec une question qui a été posée par Nicolas Morin ce matin c'est comment ce qu'on fait pour ne pas passer à côté de ces évolutions il y a et donc on n'aura pas des réponses là tout de suite mais bon il y a déjà des pistes qui ont été qui ont été données depuis hier c'est donc par la métulisation la métulisation des infrastructures la métulisation des projets la métulisation des données par le développement des compétences également donc tout par la recherche de financement aussi puisque donc je ne l'avais pas mentionné en parlant du projet Gallica Image mais effectivement donc le projet aujourd'hui est en cours d'industrialisation grâce à un financement extérieur donc un financement qui a été apporté par la caisse des dépôts et voilà beaucoup beaucoup de chantiers passionnants beaucoup de cas d'application et plein de choses à construire encore j'ai envie de laisser un peu de temps aux questions qu'il y a peut-être des réactions ou des questions qui bonjour merci beaucoup pour vos présentations je suis Aurore Cartier je suis directrice du service commun de Lyon 3 et c'est avec un peu ma casquette de directrice que je viens voir parce que je partage votre point de vue sur le fait qu'on a plein de choses à faire mais qu'on ne sait pas toujours par quel biais le prendre ni auprès de quel partenaire se tourner surtout quand on est sur des budgets contraints qu'on n'est pas encore dans une logique de réponse à appel à projet qu'on a besoin de lancer des pocs et qu'on cherche finalement un peu des ressources et des partenariats un peu gratuits en quelque sorte pour travailler sur des idées qui sont des petites idées mais qui peuvent être dupliquées je prends l'exemple de la bibliométrie un sujet que Luc connaît bien on a par exemple un certain nombre de bibliographies non structurées sur ma PDF que nous remettent des chercheurs qu'on veut pouvoir numériser et puis parser proprement pour pouvoir ensuite justement les mettre dans des bases de données avec des genre d'entités nommées auteurs etc très concrètement si je veux lancer ça dans mon établissement aujourd'hui vers qui je peux me tourner quelles sont les compétences minimums que doivent acquérir une partie de mes collègues qui travaillent dans mon service d'informatique documentaire pour pouvoir manipuler un certain nombre d'outils que vous avez évoqué et est-ce que ça vous semble faisable et dans quel timing en quelque sorte il y a une question complémentaire avant de pouvoir répondre c'est est-ce que les bibliographies tu veux extraire uniquement les informations qu'il y a dedans ou est-ce que la numérisation doit rester et il doit y avoir un lien au document encore s'il n'y a pas de lien au document c'est juste l'export de la data c'est de la numérisation et quelque part comme il n'y a pas de vocation de conservation on peut imaginer que c'est des documents assez récents tu peux faire ça sur ton copieur et récupérer une image à 200-300 dpi ensuite il faut rentrer ça dans une chaîne d'OCR qui peut exister par exemple dans des outils libres tels que NumaHop et récupérer l'alto ensuite et là c'est une partie que je connais un petit peu moins bien mais c'est les outils de type NERD d'extraction d'antités nommées qui peuvent être branchés dessus ou des outils type Translibus Isliptorium qui permettent s'il y a besoin d'une vérité terrain de taguer les différentes entités qu'on veut extraire pour alimenter la vérité terrain des outils type NERD qui ont été évoqués ce matin et après c'est les formats de sortie et là il y a sans doute un petit peu d'huile de coude pour développer et choisir les formats de sortie si on ne veut pas du JSON mais si on veut du Mark ou de l'OAD en fonction de ses besoins ou de la TUI si on se pique d'humanité numérique moi j'aurais peut-être une réponse un peu complémentaire parce qu'effectivement il y a cet aspect un peu c'est pas tout péjoratif dans ma bouche mais un peu bricolage qui effectivement là demande un peu d'effort mais finalement une montée en compétences qui n'est pas si importante que ça avec des stagiaires où s'en sort bref et puis il y a un aspect très technique comme tu dis effectivement parfois il n'y a pas besoin d'un bulldozer pour une fourmi mais après au-delà de ça nous ce qu'on voit à la BNF alors pareil c'est pas forcément duplicable mais en fait de l'argent il y en a il y en a en fait sur les projets il y a énormément de fonds qui sont en train de se débloquer alors c'est les consortiums il y a tout un tas de consortiums qui sont en train de se monter il y a des appels à projets spécifiques là dessus alors je suis d'accord que ça va nous faire basculer en fait nous bibliothèques n'avons pas forcément l'habitude de travailler en mode projet et d'être sur des projets financés où il y a un timing il y a toute une organisation du travail à repenser qui est assez différente et qui est compliquée à mettre en place mais finalement c'est par ce biais là à mon avis qu'on va trouver des partenaires qui ne vont pas avoir les mêmes compétences que nous et qui ne vont pas avoir les mêmes objectifs très clairement là ça me permet d'aller sur l'ANR qu'on a remporté avec Teclia et le LITIS où nous on est pourvoyeur de données mais on est aussi surtout de cas d'usage et là c'est aux bibliothèques de les définir finalement si effectivement l'objectif là on identifie un enjeu autour de l'IA d'application métier ou de services aux chercheurs nous on a ce problème d'OCR cet enjeu autour de l'OCR il faut que notre OCR monte en qualité c'est quelque chose qu'on a soumis à Teclia pareil pour les cas que j'ai présenté alors ça demande une veille sur ce type de projet ça demande de pouvoir mobiliser assez rapidement quand même quelques agents parce que rédiger un dossier d'ANR c'est coûteux en temps ça demande de l'aide on peut pas le faire tout seul comme ça il y a des codes il y a tout un voilà donc ça demande une organisation mais il y a des financements à la clé et ça permet quand même à ce que l'ensemble des parties soient un peu satisfaits c'est-à-dire que les partenaires industriels en général ils sont intéressés par nos données le fond peu leur importe nous on a remarqué ça là depuis surtout depuis septembre en fait il y a eu cet appel BPI France qui est clôturé bientôt et on a eu d'un seul coup dix demandes de l'intégralité de nos collections évidemment on est en incapacité complète de donner l'intégralité des collections déjà tout Gallica c'est pas possible mais voilà mais on voit qu'il y a une appétence et c'est pas c'est pas des problèmes bibliothéconomiques qui intéressent les entreprises c'est ben voilà enfin ils ont d'autres objectifs alors nous par contre on en a et qui peuvent parfois se recouper donc si on est un peu prescripteur de recherche comme ça en coportage et c'est là que c'était important en fait ce projet Finlam c'est qu'on est plus seulement pourvoyeur de données on est prescripteur de recherche ben là il y a peut-être des choses à mettre en place mais une fois de plus je vais pas gommer les difficultés c'est effectivement ce que tu disais bon la BNF voilà on est combien je sais plus je sais même plus combien on est à la BNF il y a des niveaux d'expertise qui sont vertigineux on est on est une grosse voilà on est quand même un gros une grosse machine mais en se mettant en mode projet il y a peut-être moyen de dupliquer ça aussi à plus petite échelle enfin c'est un peu à mon sens à mon avis c'est la la voie dans laquelle il faut essayer de s'engouffrer pour lancer des choses je vais compléter effectivement je pense que les deux les deux étapes sont intéressantes il y a une question de marche je pense que pour passer de rien du tout à un appel à projet recherche ANR ou BPI il faut forcément monter un petit peu en compétence savoir exactement ce qu'on veut demander il y a une première marche ensuite une des difficultés que rencontre la BNF c'est de développer des partenariats avec la communauté scientifique pour pouvoir déposer des ANR ce qu'on a moins comme difficulté côté enseignement supérieur par contre ça nécessite de développer des relations avec les laboratoires qui sont différentes on n'est plus simplement des pouvoirilleurs de service mais on peut apporter des problématiques de recherche et avec des financements à la clé qui peuvent financer derrière des doctorats des post-docs etc et ça change de nécessité de posture les types de relations qu'on a avec les laboratoires de recherche mais ça nécessite aussi d'être dans un environnement où ces laboratoires existent et c'est pas toujours le cas puisque l'histoire de l'enseignement supérieur a fait que à un moment on a séparé les universités on en a fait des universités disciplinaires concentrées sur des domaines de sciences humaines ou STM et pour les établissements qui n'ont pas pu fusionner c'est pas toujours possible de se rapprocher de ces communautés là et donc c'est là où je pense que la démarche de pardon d'Aiforlam peut apporter cette mise en relation entre des bibliothèques qui ont des problématiques très généralisables et d'autres établissements qui n'ont pas forcément ces problématiques là mais qui peuvent faire de la mise en relation avec des laboratoires de recherche qui peuvent coporter les programmes Merci et juste pour compléter ma demande par rapport à ce que vous disiez Géraldine vous votre montée en compétence sur le domaine vous l'avez faite sur les forums etc vous avez suivi une ou deux formations et si c'est le cas quelle a été votre démarche ? Non c'était Alain Inder Schwartz non non toute seule mais après oui donc en auto-documentation sur des forums et puis après au bout d'un moment on s'est on s'est trouvé l'information et puis alors après je vous cache pas que c'est énormément de temps enfin ça prend sur la après c'est une démarche c'est comment dire ça rentre pas dans les 35 heures voilà voilà donc soit on est super très intéressé voilà et à ce moment là on a un peu de temps à côté à mettre sur ça etc mais ça prend forcément sur le temps de loisir enfin non ça déborde forcément ça rentre pas voilà ce que disait Géraldine tout à l'heure sur la reconnaissance des profils techniques j'ai un profil technique à la base et j'ai évolué parce que je l'ai abandonné pour prendre des responsabilités de management et où j'encadre des profils techniques et l'évolution de profils techniques en restant sur des fonctions techniques c'est effectivement extrêmement compliqué et c'est un vrai sujet qu'il va falloir qu'on traite si on veut enfin si la filière bibliothèque a vocation à apporter ces questions là la reconnaissance de ses compétences dans la filière bibliothèque il y a encore du travail je crois qu'il y a quelques inspecteurs dans la salle juste pour rebondir sur je pense c'est Géraldine qui a dit qu'il fallait s'intéresser à la technologie justement pour comprendre comment est-ce que les outils pouvaient être développés vers vos besoins c'est une anecdote sur quand on a développé le premier moteur de reconnaissance sur le trésor des chartes en 2015 donc on arrive avec une technologie de reconnaissance d'écriture on dit avant le projet on dit aux paléographes qu'est-ce que vous diriez si vous pouviez faire une recherche plein texte dans les 80 000 pages du trésor des chartes alors là incroyable tout ce qu'on pourrait faire c'est fou on fait le projet on leur met le moteur de recherche et là en fait ils n'avaient aucune idée de recherche qu'ils pourraient faire sur ce corpus au début ils tapaient 2-3 mots ils disaient ah ouais c'est bon et en fait ils n'avaient pas anticipé finalement leur changement de mode de travail en disant avant je n'avais pas ça je faisais un dépouillement je prenais une période de 20 pages d'actes que je transcrivais et je travaillais sur ces 20 pages d'actes là j'ai 80 000 pages accessibles et ça change complètement le mode de travail et donc il y a vraiment ce besoin d'anticipation en disant que le paradigme va changer complètement c'est pas juste ce que je faisais avant je le ferais plus vite c'est possiblement des choses que je n'avais même pas imaginé pouvoir faire avant que je vais pouvoir faire donc c'est assez compliqué je pense d'imaginer tout ce qu'on peut faire donc il faut s'y intéresser un peu oui oui puis ça on l'a souvent ce serait formidable de pouvoir faire ça et puis une fois que une fois que c'est possible oui bon super merci au revoir après j'ai oublié juste c'est votre impression me fait vencer même si ça ne faisait pas référence directement ce qui est en train de se passer donc oui déjà ça nécessite de la veille beaucoup de veille donc ça aussi ça prend du temps voilà parce qu'on lit un truc ça est sympa on l'expérimente ça marche pas on pensait que ça prendra un quart d'heure ça prend trois jours voilà donc ça ça prend son petit temps et donc ce qui est en train de la couche au dessus au dessus des des modèles fondationnels comme on dit c'est pas très beau en français mais voilà foundation models c'est ce qu'on appelle les agents autonomes je sais pas si vous avez déjà lu ou entendu et ça c'est vraiment une manière complètement différente d'aborder la manière de coder mais aussi la manière d'interagir avec ces outils c'est à dire que ce sont des des surcouches sur les modèles qui ont la capacité de découper une instruction ou une tâche à faire en mini-tâche et à autoprogrammer en fait les opérations intermédiaires qui permettent d'accomplir cette tâche en gros c'est je peux poser une question par exemple je dis à mon modèle voilà je vais te dans la phrase suivante extrais-moi les entités les entités nommées récupère de type personne récupère le ppn idrf s'il existe de ces personnes et envoie-moi les résultats par mail voilà ça c'est déjà possible par exemple avec ces oui ça s'appelle les agents autonomes voilà auxquels on peut passer une instruction ou une suite d'instructions en langage naturel et l'agent lui-même va découper il va aller récupérer si le modèle le permet il le permet de quasiment tous aller récupérer les entités nommées qui sont dans ma phrase uniquement les types personnes je demandais uniquement les entités nommées de type personne si je rajoute en amont dans mon programme mais c'est des programmes de 10 lignes vraiment c'est rien du tout si je rajoute en amont la possibilité d'utiliser une fonction et si dans cette fonction je lui passe la documentation de l'API d'idrf il est tout à fait en capacité d'aller lui-même de créer la requête sur l'API de récupérer le résultat structuré le PPN en l'occurrence et si je l'ai paramétré avec une autre fonction pour qu'il puisse interagir avec ma boîte mail il m'envoie le mail avec le PPN donc ça c'est l'actualité du moment on va dire ça comme ça autour de ces modèles de langage et ça ça ouvre je trouve que ça ouvre des perspectives un peu vertigineuses en fait merci beaucoup merci 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 pour cette table ronde il y a une question supplémentaire une petite question de Néophyte ça m'aiderait à comprendre vos interventions parce que vous parlez beaucoup de vérité terrain et j'ai pas bien compris ce que ça recouvrait alors également la vérité terrain on parle beaucoup de modèles d'apprentissage un modèle d'apprentissage donc c'est une IA qui va qui analyse un corpus et qui va dire voilà le résultat de ce que je comprends de ce corpus donc si c'est extraire des entités nommées voilà les entités nommées mais pour identifier des entités nommées il faut lui avoir dit à quoi ça ressemble et la vérité terrain c'est des gens qui ont saisi ou qui ont tagué les informations de type personne dans une partie du corpus pour que le modèle derrière puisse à partir de ces exemples projeter sur le reste du corpus la reconnaissance de ces mêmes entités ou d'autres entités sur le reste du corpus donc la vérité terrain c'est la partie humaine qui alimente le modèle et donc pour le HTR ça va être des paléographes qui ont saisi pour le projet Imanis qui ont saisi les corpus des différentes mains et des différentes périodes pour le projet que j'évoquais tout à l'heure à mort c'est des mathématiciens qui saisissent des formules mathématiques en la tech etc etc et ça c'est ça la vérité terrain donc c'est la partie humaine hier on évoquait Mechanical Turk donc les micro-tâches qui sont donnés par Amazon et qui vont alimenter les IA de n'importe quel projet qu'ils peuvent avoir en interne en les découpant en micro-tâches et qui sont remontés c'est quand vous répondez vous inscrivez sur un forum et vous distinguez les voitures des feux rouges ou des arbres vous faites de la vérité terrain pour alimenter l'IA de véhicules autonomes de Google donc vous faites de la vérité terrain pour Google sans vous en rendre compte avant c'était l'amélioration de l'OCR de Google où vous reconnaissiez des mots de l'OCR de Google pour améliorer ses performances voilà c'est ça la vérité terrain c'est des petites tâches de reconnaissance et d'amélioration pour alimenter les IA Merci Luc pour cette précision on va devoir arrêter la table ronde merci beaucoup à vous fine-tuner vous ne construisez pas un modèle à partir de rien vous en prenez un et vous l'entraînez et vous l'entraînez 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 et vous l'entraînez